C'est l'avenir du divertissement. Alors oui, je sais que tout le monde sera pas vraiment d'accord et en même temps c'est assez discutable, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qui est certain par contre, c'est que Netflix a changé nos habitudes. Qui aurait pu imaginer il y a maintenant quelques années qu'on pourrait avec un simple abonnement avoir accès à un catalogue si énorme ? Et cela en plus où que nous soyons, dans le monde ou même dans les transports, chez nous, etc. Bref, jusqu'à présent Netflix était le grand leader dans ce domaine. Mais comme pour chaque révolution, aussi petite soit-elle, d'autres tentent d'avoir leur part du gâteau. Et c'est donc le cas pour le streaming, des séries et des films. Vous le savez probablement, mais ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la compétition. Certains sont déjà là, d'autres arrivent et comptent faire grand bruit. Et d'autres sont déjà prévus, mais on comprend pas vraiment pourquoi. Je pourrais en citer des tas. Netflix, Salto, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, Molotov, My Canal, HBO Max, OCS, Apple TV+, le 10 Universe, HBO Now, YouTube Premium et j'en passe. Et c'est tellement un petit échantillon. On ne sait plus où donner de la tête. D'où l'objectif de cette vidéo. Essayez d'y voir plus clair sur tout ce qui va nous être proposé dans les prochaines années. Autant en termes de tarifs que d'options, etc. Bref, on va se poser tout un tas de questions pour qu'après cette vidéo, on sache plus ou moins à quoi s'attendre. Et pourquoi pas savoir vers quoi s'orienter. Deux, trois choses à savoir avant de commencer la vidéo. Je vais pas pouvoir parler de toutes les plateformes de streaming. Y'en a bien trop. Et en plus, certaines sont exclusives à des pays. Par ailleurs, on va aborder ceux qui vont faire beaucoup parler et qui sont le plus susceptibles de vous compter parmi leurs futurs abonnés. Ou abonnés actuels. Et qui ont donc des chances d'arriver en France. Grosso modo, nous parlerons de Netflix, d'Amazon Prime Video, d'Apple TV+, d'Hulu, de HBO Max et du Disney+. A savoir aussi que pendant que j'écrivais cette vidéo, NBC et Universal ont eux aussi annoncé qu'ils sortaient une plateforme de SVOD, son nom Peacock. Il sortira en avril 2020 aux US, pas de date française. Pour autant, on n'a pas plus d'infos, on n'en parlera pas aujourd'hui. Du coup, quelles sont ces fameuses plateformes et que sait-on sur elles ? Je vous l'avoue, j'ai longtemps réfléchi à comment vous les présentez et comment les comparer. Histoire quand même que ce soit le plus clair possible et le plus sympa à regarder. Parce que sinon, c'est un peu relou, on va pas se mentir. On va tenter un truc comparé via différents critères. Déjà tout bête, mais les dates de sortie. Netflix est lui déjà disponible en France et dans un total de 190 pays. Grossièrement, à moins que vous viviez en Chine, Crimée, en Syrie ou en Corée du Nord, vous y avez accès. Alors je promets pas toujours un contenu intéressant, mais ça on en reparlera. En face, Amazon Prime Video se vante lui aussi d'être disponible partout, dans 200 pays apparemment. Prime Video peut compter sur la force d'Amazon et c'est l'un de ses gros points forts, mais ça aussi on en reparlera. En parallèle, on a le Disney+, et là ça devient plus compliqué. Dès maintenant, c'est disponible en bêta aux Pays-Bas. Aux US et au Canada, le service sort lui le 12 novembre 2019. Et en Australie, Nouvelle-Zélande, c'est prévu le 19 novembre. Pour l'Europe de l'Ouest, ça comprend donc la France, c'est prévu début 2020. L'Europe de l'Est, en 2021, tout comme l'Amérique du Sud. A long terme, clairement le but est donc de couvrir autant de pays que Netflix et Prime Video, mais ça va prendre du temps. Ensuite, il y a HBO Max, mais là par contre, c'est bien plus compliqué, parce que pour être honnête, on n'a presque aucune info à son sujet. Et il s'agit de la plateforme de Warner Bros, qui a donc un catalogue fourni, mais sa date de sortie n'est pas connue. On sait juste qu'aux US, c'est prévu pour 2020, mais on ne sait pas si ça comprend tout le reste du monde, etc. Abonnez-vous en tout cas à la chaîne pour être tenu au courant de quand il y a des infos. Enchaînons avec l'Apple TV+. On a de la chance, le service a été présenté en détail par Apple il y a quelques jours. Lui, c'est pas bien compliqué, il sera disponible dans 100 pays le 1er novembre. Et donc la France compris, c'est une arrivée en force, même si ce sera à nuancer plus tard. Et pour terminer, il y a Olu, déjà disponible, mais uniquement aux Etats-Unis. Une sortie en dehors du pays de l'oncle Sam n'est pas confirmée, il y a eu des rumeurs, plus ou moins fiables là-dessus. Affaire à suivre. Maintenant que ça appartient entièrement à Disney, il semble probable qu'un jour ça finisse par débarquer, mais pour le coup, ça reste spéculation perso. Vous l'avez donc compris, grossièrement, il faudra être patient. En revanche, c'est bien beau de savoir quand ça sort, mais combien ça va nous coûter cette histoire ? Je préfère préciser, mais pour simplifier la prononciation, etc., je vais rajouter 1 centime à quasiment tous les tarifs, histoire d'arrondir à l'euro près. Parce que bon, les 99 centimes, histoire de faire genre, c'est moins cher, on connaît la douille. Actuellement, je dis bien actuellement, car bon, les tarifs ça bouge régulièrement, mais en France, pour Netflix, c'est soit 8 euros, soit 12 euros, soit 16 euros. Ça dépend des options, mais ça aussi, on y reviendra. Pour Amazon Prime Video, c'est bien plus simple, soit 49 euros à l'année, soit 6 euros par mois. Là aussi, les options ne seront pas les mêmes, mais c'est pour la suite de la vidéo. S'ensuit le Disney+, qui sera proposé à 7 euros par mois, ou alors à 70 à l'année. HBO Max, lui, n'a pas encore dévoilé son tarif, donc du coup, difficile de l'affirmer, mais selon les rumeurs et suppositions, ça tournerait autour des 15 dollars. HBO Max a pour vocation de proposer plus que HBO Now, disponible uniquement aux US. Ce dernier étant déjà à 15 dollars par mois, il est peu probable que ce soit moins cher. On va pas se compliquer plus la vie. Apple TV+, et lui, à 5 euros par mois. Et Hulu, lui, est à 6 dollars si vous acceptez la pub, mais à 12 dollars dans le cas contraire. Pour résumer, si vous vouliez profiter du catalogue au complet, cela coûterait environ 48 euros. Je dis environ, car ça peut être un peu moins ou un peu plus en fonction des offres. En tout cas, le moins cher, c'est clairement Amazon Prime Video, si vous prenez à l'année, et le plus cher, HBO Max et Netflix. Autre comparaison qui peut être intéressante, est-ce que ces services, on peut les essayer gratuitement ? Parce que je sais pas vous, mais avant de me lancer, j'aime bien tester un service, alors quand il y a 7 jours, voire un mois gratuit, c'est cool. Netflix, c'est un mois gratuit. Amazon Prime Video, c'est 30 jours gratuit, ce qui est grosso modo la même chose. Le Disney+, lui, n'a pas encore précisé si une version d'essai sera proposée, mais en cherchant un peu dans les conditions d'utilisation, je vois que c'est envisagé tout en restant flou. Bref, affaire à suivre, mais il y aura sûrement quelque chose de similaire. Idem pour HBO Max, on n'a aucune idée, mais HBO Now, lui, son voisin, propose 7 jours d'essai. Donc ce sera sûrement quelque chose de similaire. Apple TV+, propose lui aussi 7 jours d'essai, mais sa particularité, c'est qu'il sera gratuit pendant un an si vous achetez un produit Apple dès maintenant. Et pour terminer, Hulu propose lui un mois gratuit. On arrive donc à une autre partie très importante quand vous hésitez à vous abonner, les options et les caractéristiques. La qualité qu'on va avoir et pour combien de personnes, etc. Netflix tout d'abord, il existe 3 formules, Essentiel, Standard et Premium. Essentiel est à 8€ et permet uniquement un écran simultané, pas de HD au programme. Ce qu'on va pas se mentir et un peu scandaleux, c'est clairement l'appel d'offre. Le Standard est à 12€ et propose lui de la HD et deux écrans simultanés. Et pour terminer, il y a Premium à 16€ qui propose lui de l'Ultra HD et 4 écrans. Qu'importe la formule, Netflix est disponible à peu près partout, sur toutes les plateformes. Sur les versions mobiles, il est possible de télécharger les films et séries pour les regarder hors ligne. Et ça fonctionne avec le Chromecast. Et on peut créer plusieurs profils, histoire d'avoir des recommandations personnalisées. Amazon Prime Video, c'est encore plus compliqué. Certes, il n'y a qu'une formule, mais les avantages sont nombreux. Il y a Prime Video, c'est vrai, mais avec le même abonnement, vous avez accès à la livraison Prime, donc souvent en 24h, Prime Music, Prime Reading et souvent des offres sur le market. Sans oublier Twitch Prime. Si on se concentre uniquement sur Prime Video, ah oui, ça fait beaucoup de Prime. Le téléchargement pour visionnage hors ligne est disponible sur mobile. Par contre, pour le nombre d'écrans, c'est un peu le bordel. On peut certes partager notre abonnement avec un invité, mais c'est pas super pratique. Et surtout, vous ne pouvez pas créer plusieurs profils, donc pas top pour avoir des recommandations de qualité. Ah et j'y pense, mais je parlerai pas des interfaces, ça c'est vraiment une question de goût. De toute manière, vous en voyez défiler des exemples depuis tout à l'heure. Et je réfléchis à pourquoi pas faire une vidéo dédiée sur chaque service, en allant vraiment plus en détail sur le service en question. Ça peut être intéressant, vous me dites ça en commentaire. Et je les teste aussi du coup, histoire de vous en parler personnellement. Revenons-en sur le Disney+. Il inclura 4 écrans simultanés, de la Ultra HD HDR jusqu'à 6 profils. Ouais, on sait bien. Et on sait qu'il sera disponible sur Android, iOS, Mac, Ordi, Console, etc. Ça va s'étendre petit à petit pour les plus petits hardware. Passons à HBO Max. Là, aucune info concrète le concernant. On pourrait supposer, mais ce serait risqué. On n'oublie pas l'Apple TV+, 6 écrans avec de la 4K HDR. Son Dolby Atmos du contenu hors ligne. Et par contre, là, ce sera disponible uniquement sur les produits Apple. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et pour terminer, il y a Hulu qui, de base, propose un seul écran en simultané. Mais ça peut passer à deux si l'offre est plus chère. Voilà, on a déjà une idée un peu plus précise de ce que propose chaque plateforme. Et ça nous indique, pourquoi pas, sur quoi s'abonner, dans le cas où c'est déjà dispo. Cependant, eh oui, le prix, les options, etc., c'est bien beau. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le contenu. Parce que bon, payer 2€ par mois, c'est cool. Mais si c'est pour avoir qu'un seul film, c'est pas très intéressant. A noter que je ne vais pas lister chaque série et film proposé. Ce serait juste ultra long. Et pourquoi pas ça, je vais le garder pour une vidéo un peu plus dédiée. Ça pourrait être intéressant. Du coup, on va parler de catalogue au sens plus large. Et avant même d'y arriver, quand on parle de contenu, il y a forcément une question qu'on doit se poser. Des contenus originaux, ça ok, c'est cool. Mais qu'en est-il des contenus tiers et surtout des sorties ciné assez récentes ? Vous aurez sûrement remarqué qu'un film sorti au cinéma prend énormément de temps à être proposé sur des plateformes de SVOD. C'est bien normal, le responsable, c'est la France et cette fameuse chronologie des médias. En résumé, un film sorti dans les salles ne pourra pas être disposed sur un service de SVOD avant 36 mois. C'est un peu plus complexe, mais je vais détailler ça. Et c'est pourquoi on attend souvent dire que Disney ne pourra pas proposer des films ayant moins de 3 ans sur le Disney+. Sauf qu'évidemment, c'est bien plus compliqué. Si vous utilisez My Canal, par exemple, vous remarquerez qu'eux peuvent se permettre de proposer des films ayant moins d'un an. Mais pourquoi ? Et tout ça, c'est lié à la chronologie des médias, car en fait c'est bien plus subtil. En plus du fait qu'elle a été déjà modifiée, genre début 2019. En gros, si une entreprise s'engage en investissant une grosse somme dans la production de cinéma français, il peut bénéficier de quelques avantages. Notamment de ne pas avoir à attendre 36 mois pour diffuser un film, mais uniquement 8. Y'a clairement une différence de folie quoi. Voir même 6 dans le cas où le film fait moins de 100 000 entrées en France, ce qui pour tout gros blockbuster comme les Disney reste assez rare. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que Netflix, etc. doivent attendre 36 mois pour avoir accès à ces films, c'est pas gravé dans le marbre. S'ils voulaient vraiment les proposer, faudrait juste qu'ils sortent le porte-monnaie et qu'ils fassent des négociations. Je simplifie, c'est forcément plus compliqué. Surtout que sans vouloir crier au complot, y'a probablement quelques magouilles. Parce que finalement, le grand gagnant là-dedans, c'est canal. A voir donc si le marché français est suffisamment pertinent selon eux pour que ça bouge. Mais de ce côté-là, les futures plateformes que sont Disney+, et HBO Max de Warner Bros. n'ont pas communiqué. Du coup, on ne sait pas vraiment si des mesures seront prises, ou s'il faudra bel et bien attendre 36 mois. Un accord avec la filière du cinéma français pourrait déjà être un peu plus facilement trouvé. Je croise les doigts. Bref, donc là-dessus, il faudra patienter pour en avoir le carnet, mais au moins vous savez comment ça marche. A savoir aussi que les services de SVOD, et donc Netflix, etc. ont l'obligation de proposer un certain pourcentage de programmes européens. En général, ils n'apprécient pas, mais c'est aussi pour ça que l'on se retrouve avec parfois des choses pas très folles, et des fois des bonnes surprises. Y'a bien d'autres quotas à respecter, autant au niveau mondial, européen et surtout français. Mais on va pas rendre les choses plus complexes qu'elles le sont, et on va pas se prendre la tête avec ça. Voilà, c'était ultra long, mais au moins vous savez comment ça marche. Que proposeront donc ces différentes plateformes ? Amazon Prime Video propose avant tout des séries originales, avec aussi quelques films, même s'ils sont assez rares. Sans oublier donc des séries et des films tiers, comme par exemple Big Bang Theory, Supernatural, etc. Parmi les classiques exclus Amazon, y'a The Boys, qui est un des plus gros succès, Carnival Raw, Anna, Godomance, et bien plus. Par ailleurs, ils diffusent tous les épisodes d'un coup. Côté Netflix, c'est à peu près la même chose, parmi les classiques, on peut compter Stranger Things, La Casa de Papel, etc. Et étant là depuis plus longtemps sur le marché que Amazon, ils ont beaucoup plus développé de programmes étrangers. Et donc la majorité des cas, ils sont traduits dans toutes les langues. Ça c'est vraiment une particularité du service, rendre ça un maximum accessible. Et franchement, je trouve ça bien. Et là aussi, les saisons sont diffusées d'un coup. Certains vont me dire que parfois c'est diffusé de manière hebdomadaire, c'est vrai, mais ça reste rare. Et souvent, même s'il est affiché qu'il s'agit de programmes exclus à Netflix ou Amazon, et bien en fait c'est uniquement dans certains pays, et pas aux US. Genre The Good Place, ça s'est diffusé aux US sur NBC, mais comme en France on n'a pas de diffuseurs en dehors de Netflix, ils considèrent ça comme une exclusivité. Du coup, ils affichent Original Netflix. Sauf que c'est pas vraiment vrai. C'est clairement une question de marketing. Le Disney+, proposera lui en tout cas tout un tas de programmes originaux, comme The Mandalorian, La Belle et le Clochard, etc. Mais aussi les classiques de Disney, sortis il y a quelques années, ou même récemment, quand ce sera autorisé. Ainsi que certaines propriétés de la Fox, comme les Simpsons. Là aussi nuance, chaque pays sera différent, puisque les droits de licence varient en fonction des lieux. Ouais, c'est assez complexe, j'ai beau simplifier, c'est pas toujours possible. Le Disney+, cependant, lui, opte pour une publication plutôt hebdomadaire, histoire de garder les abonnés sur le long terme. Ensuite, il y a HBO Max, qui pour le coup, on n'a aucune idée de comment ça va se passer. Mais l'idée, c'est qu'il va proposer quelques programmes originaux, comme par exemple une série sur les Gremlins, ainsi que toutes les propriétés de Warner et ses filiales, donc Friends, etc. Sinon, il y a Apple TV+, qui lui va commencer par ne proposer uniquement des programmes originaux, même si apparemment il y a certaines rumeurs comme quoi il finira par proposer des choses tierces. On verra. Mais ça explique aussi son tarif très bas au lancement, et bien c'est qu'au final, il n'y a pas un grand catalogue. Ça promet quand même du très lourd, mais par rapport au prix, c'est justifié. Et pour terminer, Hulu propose lui majoritairement tout le contenu d'un coup. Il y a des exclus et des pas exclus. Il y a de tout. Personnellement, en tout cas, je trouve ça vraiment passionnant de voir comment ça va évoluer dans les prochaines années, et de voir surtout, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais le marché entier du cinéma et du divertissement évolue. Parce que là, on parle de cinéma et série, mais c'est valable aussi pour le jeu vidéo, et bien plus. Honnêtement, j'ai énormément bossé sur cette vidéo, mais je ne sais pas du tout comment elle va rendre. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et si c'est le cas, j'insiste, le pouce bleu, pensez à vous abonner, à pourquoi pas partager la vidéo auprès de vos amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501